Le ciel est gris et pluvieux sur la place de la Bastille. Mais les Parisiens ont répondu présents à l'invitation de ces agriculteurs venus vendre leurs produits du terroir directement aux consommateurs. Je crois qu'en France, il faut de plus en plus soutenir les agriculteurs parce que je crois qu'ils ont de plus en plus de mal. Et pour être prêt à 7h du matin, les producteurs du Lot-et-Garonne ont roulé toute la nuit. 6h ou 7h de route, 10h pour le camion. Ça fait une aventure que l'on aime bien puisqu'on vient rencontrer les Parisiens qui apprécient les produits de nos régions. Recréer un lien mais aussi acheter moins cher. Ces fruits et légumes affichent des prix défiant toute concurrence. Des prunes à demi-kilo de prunes, des nectarines à demi-colis, c'est même pas des kilos, c'est au moins 1 ou 2 kilos pour 4,50 euros. C'est incroyable, c'est vraiment 3 fois moins cher qu'en grande surface. Et c'est sûrement meilleur. Cette opération en circuit court est l'occasion d'alerter sur une situation jugée déloyale. Les voisins européens peuvent vendre en France des légumes cultivés à l'aide de pesticides. En fait, les produits qui sont autorisés en Espagne, par exemple, sont interdits chez nous. Et on est en Europe, donc moi je conçois que ce soit interdit dans tous les pays ou autorisé dans tous les pays, mais qu'il n'y ait pas un pays qui fasse une autorisation et de l'autre pas. En une heure et demie de marché, 15 tonnes de produits ont été écoulées, tous frais et bons pour la santé.